L'église Haba Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Nous nous faisons vraiment beaucoup de bien, vraiment beaucoup, 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 beaucoup de bien, principalement à moi, Alléluia. Parce que lorsque j'aborde un thème, Dieu me conduit toujours à aller chercher, à aller fouiller, à aller savoir. Et à chaque fois que j'enseigne, je suis enseigné moi-même, Alléluia. La parole que Dieu nous donne, c'est pour nous-mêmes, c'est pour nous-mêmes. D'abord, en premier, gloire à ton Saint-Nom, car tu es le Dieu véritable et réel dans le nom de Jésus. Nous allons entamer notre troisième jour d'enseignement sur la soif de Dieu. Alléluia. On a compris pendant ces deux premiers jours l'importance de cette soif. Cette soif-là nous permettait de changer de vie. Cette soif-là nous permettait d'aller dans une autre dimension avec Dieu. Cette soif-là nous permettait d'être sauvés. On a compris que cette soif était nécessaire pour notre relation avec Dieu. Parce que si tu n'as pas faim et soif de quelqu'un ou de quelque chose, tu n'auras pas envie de cette personne. Alléluia. On a décrit que la soif, c'était un envie profond. Comment dire ? Un envie profond d'un désir ardent de vouloir quelque chose. Alléluia. Hier, on a parlé des différents exemples de soif. Dans la Bible, on a parlé de Jacob qui a lutté avec Dieu jusqu'à ce qu'il lui donne ce qu'il fallait. Parce qu'il avait soif. Il ne voulait pas laisser Dieu partir tant qu'il n'avait pas béni. On a vu Élisée qui avait soif de l'onction qu'Élie avait. Il n'a pas laissé lui, il n'a pas enlevé ses yeux sur Élie jusqu'à ce qu'il laisse cette onction. Je vous avais expliqué que quand on a soif de Dieu, on n'est pas frustré. Quand on a soif de Dieu, on ne laisse pas tomber. On va jusqu'au bout et on reste là autant qu'il faut. On a vu l'Église primitive qui avait soif de Dieu. Elle a reçu cette onction à la Pentecôte qui leur a permis d'être différent. On a vu la femme cananienne, pendant qu'elle est venue auprès de Jésus, elle avait soif de lui. Mais il a dit, je n'étais pas là pour toi, je suis là pour les Juifs. Elle a laissé Jésus l'insulter. Elle a laissé Jésus dire ce qu'il voulait dire d'elle. Après, ce qu'elle cherchait, c'est que sa soif soit étanchée. Et cette persévérance lui a permis de tâcher sa soif. On a vu la femme à la paix de sang pendant 12 ans. On a compris que de la manière à la toucher Jésus, c'est parce qu'elle avait soif. Si tu n'as pas soif, tu ne peux rien retirer de Dieu. C'est parce qu'elle avait soif qu'elle a réussi à retirer quelque chose de Jésus. Les autres le touchaient, mais ils n'avaient pas soif. On a vu Marie de Magdala, qui est venu laver les pieds de Jésus avec ses lames essuées, avec ses cheveux. On a compris qu'elle avait soif. Elle ne voulait rien donner à Jésus. Elle ne voulait pas recevoir des choses particulièrement de lui. Elle voulait simplement, dans sa présence, on a vu aussi Jassier, on a vu Bartimé, qu'on criait après Jésus. Jésus, Jassier qui est monté sur le sycomore pour pouvoir crier Jésus, pour que Jésus le voie. Quand tu as soif de Jésus, alors tu fais tout pour qu'il te voie. Alléluia. Tu ne laisses pas les choses, tu ne laisses pas le Seigneur passer. Aujourd'hui, nous allons plutôt parler des sept ennemis de la soif de Dieu en nous. Alléluia. Les sept ennemis de la soif de Dieu en nous. Nous allons pouvoir aborder cela. Nous devons comprendre déjà dès le départ que la soif de Dieu est une chose que le diable ne veut pas qu'on ait. Parce que c'est le centre de notre relation avec lui. C'est la base de notre relation avec lui. Si tu n'as pas soif de quelque chose, ça sera difficile que tu aies envie de cette chose-là. Alléluia. Les sept ennemis de la soif de Dieu en nous. Quand une personne n'a pas Dieu, elle n'a pas expérimenté la nouvelle naissance, alors elle ne peut pas avoir soif de Dieu. Ça c'est une évidence. Ça sera difficile qu'elle ait cette soif-là profonde. Mais sachons que ceux qui ont expérimenté Dieu et qui ont goûté à Dieu, après avoir eu soif, qu'ils l'ont trouvé, qu'ils l'ont expérimenté, peuvent être attaqués dans leur soif. Alléluia. Ce qui nous montre et qui nous permet de constater, de voir plusieurs chrétiens au début de leur foi, étaient prêts pour Dieu. Prêts vraiment, étaient présents. Faisaient beaucoup de choses, sacrifiaient beaucoup de choses. Mais on a vu qu'après les années, ils ont arrêté de donner à Dieu la place qu'ils avaient au début de leur relation. Pourquoi ? Parce que leur soif a diminué. Alléluia. Après de la pauvreté à la richesse, il y a des soifs qui peuvent disparaître. Quand les gens sont pauvres, ils sont attachés à Dieu. Mais quand ils reçoivent ce qu'ils veulent, des fois d'autres peuvent avoir la soif de Dieu tari. Après un succès, quelqu'un peut avoir sa soif de Dieu tari. Pendant qu'il est avec Jésus. Après un mariage, ou un accouchement, ou une relation importante, d'autres peuvent avoir la soif de Dieu tari. Après un voyage dans un autre pays, surtout un pays de rêve, certaines personnes peuvent avoir la soif de Dieu tari. Nous allons parler aujourd'hui des sept ennemis de la soif de Dieu en nous. Il faut que tu saches que la soif de Dieu que tu as peut-être maintenant, que peut-être pendant ce moment de séminaire a un peu grandi, sache que cette soif-là ne reste pas pour t'attendre. Pour dire, bon, je suis là, je serai là pour toujours. Non. L'ennemi, c'est le vrai, il attaquera cette soif. Pour que demain, tu n'aies plus envie de Dieu. Demain, tu n'aies plus envie de lui. Et c'est comme cela, c'est que ça arrive dans la vie de beaucoup de personnes qui n'ont plus envie de Dieu, comme ils avaient soif de lui dès le départ. On va parler du premier ennemi. Le premier ennemi, quand j'écrivais, quand je faisais la recherche, tu avances beaucoup. Encore, on a fini l'introduction. Tu avances. Alléluia. Le premier ennemi, c'est la méconnaissance de Dieu. C'est cette information que le Saint-Esprit m'a donnée aujourd'hui quand j'ai parlé avec quelqu'un. Il a dit, si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas avoir envie de cette chose-là. Alléluia. Si tu n'as pas goûté quelque chose, tu ne peux pas avoir envie de cette chose. Tu ne peux pas avoir cette envie profonde et ardente si tu ne l'as pas essayé un jour, si tu ne l'as pas goûté un jour. Pour dire qu'il y a beaucoup qui sont dans la maison de Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, qui ne l'ont jamais expérimenté. Donc du coup, ils sont attachés à des choses du monde, ils demeurent dans des niveaux où ils ne peuvent pas monter. Parce qu'ils ne connaissent pas goûter Dieu. Ceux qui ont goûté Dieu savent que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu ne peux pas arriver à un certain niveau, tu vas te passer de ça. Sinon, à ce que tu aies laissé vraiment ses ennemis, il y a éteint cette soif-là. Donc si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas avoir envie de cette chose. Moi aujourd'hui, je prenais même quand je parle avec la personne, je dis, moi, je n'ai pas envie de manger le caviar. Je n'ai pas soif de manger le caviar. Parce que je n'ai jamais goûté. Donc quand je regarde, je ne peux pas rester en train de dire, oh, je ne veux pas bien trouver de boire du caviar. Non. Mais ce que j'ai déjà mangé dans une maladie ou dans une envie ou dans une difficulté, bon, je ne peux pas être enceinte pour une femme enceinte, elle ne va pas avoir envie de quelque chose qu'elle n'a jamais mangé. Quand elle est enceinte, tout ce qu'elle remonte, c'est ce qu'elle a déjà mangé. Alléluia. Des fois, elle te précise la zone, même celui qui fait l'assaisonnement précis, qui met sur le poulet. Parce qu'elle a déjà goûté ça. Alléluia. Donc beaucoup de personnes n'ont pas soif de Dieu. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Le premier ennemi, c'est ça, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc quand tu ne le connais pas, tu ne peux pas avoir soif de lui. Parce que tu ne l'as jamais goûté et tu ne le connais pas. Jean 4, 22 dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Déjà, ils sont dans l'assemblée. Oh Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es glorieux. Mais ils ne le connaissent pas. Parce qu'après avoir dit tout ça, ils sont dans le monde. Ils n'ont pas des vies qui s'approchent de Dieu. Ils ne sont pas expérimentés. Parce que s'ils ont vraiment expérimenté cela, ils comprendront que la soif est nécessaire. Elle se créera dans leur cœur. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Alléluia. Donc tu n'auras pas envie de manger quelque chose que tu n'as pas goûté. Si tu n'as pas encore goûté, expérimenté Dieu, alors il serait impossible pour toi d'avoir une soif de Lui. Parce que tout commence par cette connexion, cette expérience avec le Saint-Esprit. C'est lui qui crée la soif en nous. Je n'ai pas dit, dans tous les moments que je parlais, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jean 17, 3 dit, oh la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, 3, Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Donc, si tu ne le connais pas, tu ne pourras jamais avoir soif de Lui. Au nom de Jésus, je pense que toutes les personnes ici le connaissent. Si tu ne l'as pas encore expérimenté, alors que cela soit ton partage dans les jours qui arrivent. Alléluia. Gloire à toi, Roi de gloire. Au nom de Jésus. On va passer au deuxième ennemi. Le deuxième ennemi, c'est l'amour, le manque d'amour pour Dieu. Alléluia. Le manque d'amour pour Dieu. La parole de Dieu dit, en Josué 23, 11, Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel, votre Dieu. Josué 23, 11. Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'éternel, votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu m'a donné cet ennemi-là, j'ai compris. Où je suis, il y a une viande que je déteste. C'est le mouton. Jamais je n'aurai soif, envie de manger ça. Peu importe la manière dont ça sera cuit, avec les oignons que ça sera cuit, la manière dont ça va griller ou mijoter. Parce que j'ai horreur du mouton. Je ne supporte pas. Pour moi, c'est trop fort, Kaboda. Tu n'as pas certaines personnes, je ne dirais pas tu, parce que ceux qui sont ici dans ces salons soifent de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Certaines personnes n'ont pas soif de Dieu parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Parce que leur amour pour Dieu n'est pas véritable, n'est pas grand. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont à l'église dont le cœur n'est frémi, même pas une petite minute pour Dieu, même un petit instant pour Dieu. Mais elles que maîtrisent la Bible, elles connaissent les versets, elles servent dans la maison de Dieu. Mais leur cœur ne frémit pas pour Dieu parce qu'elles n'aiment pas Dieu. On a soif de ce qu'on aime. Alléluia. Tu ne peux pas avoir soif de ce que tu n'aimes pas. Si tu aimes Dieu, alors tu auras soif de lui. Je m'amusais à prendre hier comme exemple une relation amoureuse. Mais qu'est-ce qui fait que tu as soif de l'autre ? C'est parce que tu l'aimes. Quand l'autre prend l'avion et qu'elle voyage ou qu'elle voyage pour aller faire un mois quelque part, ta soif se creuse. Parce que tu n'es pas là, l'autre n'est pas là pour étancher ta soif. Mais pourquoi ta soif se creuse et que lorsque ton voisin voyage, ta soif, tu t'en fous. C'est parce que l'autre, tu l'aimes. Tu l'aimes d'une manière particulière. Alléluia. Je n'ai pas dit que tu détestes ton voisin, mais tu l'aimes d'une manière particulière. Si tu n'as pas soif de Dieu, si tu n'aimes pas plus ton Dieu, tu n'auras pas soif de Lui. Parce que ce qui va créer ta soif, c'est ton amour pour Dieu. Marc 12, 30 dit Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est-à-dire que ce verset-là donne toutes ces précisions pour montrer l'importance d'aimer Dieu vraiment. Alléluia. Que Dieu ne soit pas dans ton esprit comme une explication logique. Que ce soit juste un cœur qui bat. Alléluia. Antoine. Donc si tu n'aimes pas Dieu, tu n'auras pas soif de Lui. De fois, le manque de soif de beaucoup de personnes de Dieu, c'est parce qu'ils ne l'aiment pas. Leur amour pour Dieu est vraiment minime ou n'existait pratiquement pas ou totalement pas. Alléluia. Donc c'est un ennemi. Le manque d'amour pour Dieu, c'est un ennemi. Tu dois toujours demander dans ta prière, Seigneur, aide-moi à t'aimer encore plus. Permets-moi de t'aimer encore plus. Il y a eu ces prières avec David. Apprends-moi à t'aimer encore plus. Et je vais te dire, le secret pour aimer Dieu plus, c'est de le connaître dans sa parole. Plus tu connaîtras la parole de Dieu, plus tu le connaîtras, tu l'aimeras. Des fois, on s'amuse à dire, pour nous qui suivons les jeunes en amour, on l'a dit, arrête de fréquenter la fille d'Aubé, arrête de trop être collé avec lui ou avec elle. Pourquoi? Parce que plus tu la connaîtras, ça peut déclencher un sentiment en toi. Alléluia. Plus vous allez parler, plus vous avez échangé, plus elle va dire ce qu'elle est, ce qu'elle fait, ou toi tu diras ce que tu es. Plus elle te connaîtra, ça peut déclencher l'amour. Qu'est-ce qui déclenche maintenant? Vraiment le véritable amour dans une relation. C'est lorsqu'on se connaît. Parce que tu peux voir quelqu'un, le coup de foot, ce n'est pas le véritable amour. Parce que ça, c'est une illusion, c'est une convoitise. Mais ce qui fait qu'on s'attache, qu'on aime quelqu'un, qu'on s'attache à lui, c'est parce qu'on apprend à le connaître. Si tu veux aimer Dieu, commence à le connaître. Sa parole est là. Beaucoup de personnes ne l'étudient pas. Dieu. Alléluia. Nous sommes ici, dans cette assemblée, pas pour faire des miracles, ou quoi que ce soit. On est là pour étudier Dieu. Parce que Dieu ne finit pas de l'étudier. Même si il te donne un milliard d'années, tu ne finiras pas de l'étudier. Parce que dès que tu penseras qui il est, tu verras qu'il changera encore. Parce que c'est un Dieu qui grandit, qui grandit, qui grandit. L'autre fois, je m'amuse, quand il tourne le niveau de la puissance de Dieu, quand il clignonne de l'œil, il a triplé cette puissance-là. Alléluia. Parce qu'il est infiniment puissant. C'est-à-dire que quand il dit infiniment, c'est une puissance qui ne s'arrête pas. Alléluia. Il est infiniment sage. Une sagelle qui n'a pas de limite. Alléluia. Donc, certaines personnes n'ont pas soif parce qu'elles n'aiment pas Dieu. Un autre ennemi de la soif de Dieu, c'est l'orgueil et la suffisance. Bien sûr, la suffisance qui vient de l'orgueil, qui est tirée de l'orgueil. La soif de Dieu, elle jaillit, elle s'approfondit. D'un cœur humble et simple. Alléluia. Parce que nous savons que le Saint-Esprit se mouvoit dans un cœur humble et simple. Et c'est lui qui grandit la soif. Ceux qui ont soif de Dieu sont remplis d'humilité. Alléluia. Sont remplis. de ça en tant qu'un signe important. Sont remplis d'humilité. Parce que l'orgueil serait suffisant. Se sentirait suffisant. L'abbé nous dit clairement que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux hommes en Jacques 4-5. Alors si tu arrives à un moment où tu te sens important, tu n'auras plus soif de Dieu. Où tu te sens supérieur, tu n'auras plus soif de Dieu. Où tu penses que tu n'as pas besoin des autres, tu n'auras plus soif de Dieu. Où tu te sens meilleur, ta soif de Dieu va commencer à dégrogoler. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste à des personnes, aux personnes plutôt, qui pensent qu'elles sont arrivées, qui pensent qu'elles ont de la valeur. Plus que d'autres. L'orgueil est un ennemi redoutable de la soif. Parce qu'elle va te pousser de la suffisance. Moi je ne sais pas quelle raison nous pouvons avoir d'être orgueilleux. À la seconde qui se rajoute là, notre souffle de vie peut être nous, peut être retiré. À la seconde, notre souffle de vie peut être retiré. À la seconde qui arrive, une maladie grave et terrible peut nous transformer en légumes. Malgré qu'on ait des milliards, ou tout ce qu'il faut, ou la beauté qu'il faut, si tu as un légume, c'est fini. Ton orgueil disparaît. Alléluia. Il faut que l'humilité soit nos partages. Il faut qu'on cherche Dieu. Et qu'on aime Dieu avec humilité. Ça va creuser davantage notre soif. Alléluia. J'ai parlé de ça hier, en parlant de l'histoire d'Elie et d'Élisée. On a vu comment Élisée s'est couché par terre, a traîné, a mis son orgueil de côté, pour pouvoir avoir cette onction, parce qu'il avait soif de Dieu. S'il était rempli de lui-même, il n'aurait pas profité de cette doux portion. Alléluia. De l'onction d'Elie. Alléluia. Mais beaucoup, non. Ils sont tellement remplis d'eux. Que quand Dieu les montre, parce que je vous dis une chose, Dieu étanche sa soif de différentes manières. Étanche plutôt notre soif par différentes voies. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Il y a certains qui estiment que non. Moi, ma relation avec Dieu, elle est fluide. Moi, je pointe mes regrets sur Dieu. Attention. Détrempez-vous. Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est que vous ne le connaissez pas. Il y a des choses qu'il veut te donner, il a besoin d'y passer par quelqu'un. Il n'a pas besoin. J'ai dit, il passera par quelqu'un à cause de ton humilité, qu'il veut travailler. Si tu as une relation avec Dieu, toi et Dieu, tu n'auras pas tout ce que tu veux. Parce que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses qu'il veut te donner, mais il va passer par quelqu'un pour que tu t'humilies, que tu apprennes humble. Parce que lui, il veille grâce à celui qui est homme. Et il résiste à celui qui est orgueilleux. Parce que si toi, tu as cette capacité d'obtenir tout directement de Dieu, tu ne pourras jamais être homme. Jamais tu seras homme. Tu vas te sentir arriver. C'est pour ça, même nous, les serviteurs de Dieu, on a toujours des grands serviteurs de Dieu vers qui on doit aller chercher l'onction. Et cette année, j'ai prévu d'aller encore. Chaque année, je n'ai pas un homme de Dieu. J'ai prévu. Je ne peux pas arriver à ça pour dire, Dieu, tu vas tout me donner. C'est ça l'horreur de beaucoup de personnes qui commencent avec le Seigneur dans le ministère. Ils se disent, oui, je connais, je cherche, je me consens sur Dieu. Non. Alléluia. Non, faites très attention. La soif de Dieu doit te pousser à être humble. Si tu sais que quelqu'un a quelque chose que tu veux, la soif de Dieu te donnera l'humilité et les délisées pour supporter. Donnera l'humilité de la femme canadienne à qui Jésus n'a même pas répondu quand il a parlé. Alléluia. L'ennemi 4. Cet ennemi-là est censé ne pas réellement être un ennemi. Mais quand on observe, c'est devenu finalement un ennemi pour plusieurs personnes. C'est la richesse, l'élévation et la gloire. Alléluia. Je disais tout à l'heure qu'il y a des personnes qui n'étaient rien. Mais quand ils sont devenus quelque chose, ils viennent à l'église à contre-gouttes. Ils n'ont plus le temps pour les réunions de prière. Ils n'ont plus le temps de méditer la parole. Il y a des personnes, quand ils n'étaient personne, ils n'étaient rien. Ils avaient le temps pour Dieu. Mais maintenant qu'ils sont élevés, connus de tout le monde, ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Pendant que la gloire, la richesse, l'élévation est une bénédiction qui vient de Dieu. J'avais lu ce passage hier d'Apocalypse 3, 14, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Voici ce que dit la même. Le témoin fidèle et véritable au commencement de la création de Dieu. Je connais tes oeuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a plus soif de Dieu. Quand tu n'as ni froid, ni bouillant, tu n'as plus soif de Dieu. Parce que normalement, tu dois être bouillant, tu dois avoir du zèle. Il y a du zèle. Si tu as du zèle, alors tu as soif de Dieu. Ni froid, ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu te dis, écoutez la suite, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu mets Dieu. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, nu. Je te conseille d'acheter avec de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nullité ne paraisse pas et que le colis est un colis pour ouindre tes yeux afin que tu vois. Il dit, je te conseille de venir t'abreuver chez moi. Je te conseille de venir boire mon eau. Ce que tu bois là, c'est rien, ça ne va pas te désalter. On a compris que la soif, tout ce que l'homme peut faire pour combler le vide en lui ne va jamais le satisfaire. J'ai expliqué que seule l'eau vive qui vient du Seigneur, Dieu, qui est la source d'eau vive, peut nous désaltérer. Peu importe tout ce qu'on aura, on ne sera jamais désaltéré. Peu importe tout ce qu'on va posséder, cela ne pourra jamais nous calmer. Jamais. Parce qu'après les avoir possédés, ça nous fera du bien au moment. Mais après, on voudra autre chose. Parce que l'homme est un éternel insatisfait, à condition qu'il se désaltère avec Dieu. J'ai dit, c'est Dieu qui a créé son vide en nous. Alléluia. Le vide qui te manque dans ton cœur, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre vide. Tu n'as pas besoin d'une femme, tu n'as pas besoin d'un mari, tu n'as pas besoin d'une terre, tu n'as pas besoin de la gloire, tu n'as pas besoin du succès. Michael Jackson était stérilement riche, mais il était vide. Il n'avait pas compris que ce qui lui manque, c'était Dieu. Ce qui manque à tous, ici, dans toute la création, c'est Dieu. Alléluia. Donc si tu veux étancher ta soif, alors consomme cette eau vive que cette source-là va te donner. Donc la soif de plusieurs se sont estompées après le succès, après la gloire, après avoir obtenu quelque chose. J'ai vu la soif de certaines personnes après le mariage s'est estompées. Elles étaient accrochées à Dieu, accrochées, accrochées. Dès qu'elles se sont mariées ou se sont mariées, c'est fini. Elles ne vont plus à l'église. J'ai entendu plusieurs témoignages comme ça. Elles ne vont plus à l'église. Elles ne lisent plus la Bible. Elles deviennent des beaux, des gros païens. Mais c'était ceux-là qui étaient là, priés, jeûnés, qui étaient vraiment devant, qui avaient soif de Dieu. Aujourd'hui, ces assoiffés de Dieu d'avant sont devenus des personnes qui n'ont plus des cas réellement pour Dieu. Pourquoi? Parce que dès qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, Dieu n'est pas comme utile dans leur vie. Parce que beaucoup ont soif de Dieu pour les intérêts. Quand on a lu tous les témoignages d'hier, toutes ces personnes qui avaient soif de Dieu, parce que d'autres ont dû se rendre compte que certains étaient là parce qu'ils voulaient quelque chose. Vous êtes d'accord? La femme cananienne, c'est parce qu'elle voulait que sa fille soit guérie d'un esprit malin. Mais quand vous lisez la suite de la Bible, vous voyez que ces personnes faisaient partie du contexte de Jésus. Elles n'apportinaient pas ce qu'elles voulaient pour disparaître. Alléluia! Il y a d'autres mains que Jésus a oublié des chassés parce qu'ils ne veulent plus aller. Ils veulent le suivre. Comment elle a gagné ses disciples? Alléluia! C'est au travers de ça. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes approchent Dieu par intérêt. La soif est très grandissante parce qu'ils veulent quelque chose. Mais dès qu'ils l'ont, c'est fini. Ils passent à autre chose. Donc un ennemi de la soif, c'est le succès. C'est pour cela que deux fois, Dieu va bloquer des situations de certaines personnes. Tu veux avoir du travail? Tu vas dire non. Il sait que si tu donnes ce travail-là, ta soif s'éteint dans les jours qui vont suivre. On a vu des gens humbles dans l'église, des gens humbles d'entourage. Mais dès que les choses se sont passées correctement dans leur vie, ils se sont devenus autrement. Alléluia! Ils s'estiment au supérieur et il y a des choses qui ne vont pas. Fais attention. Dieu ne te bénit pas pour que tu n'aies plus soif de lui. Normalement, quand tu es béni par Dieu, ta soif devait être grande pour lui. Ta soif devait être grande pour lui. Tu devais l'aimer encore plus. Tu devais être accolé encore plus à lui. Tu devais faire de lui le sang de ta vie en reconnaissance. Alléluia! Un autre ennemi de la soif, c'est la distraction. Alléluia! C'est une puissance stratégique que l'ennemi, le diable, utilise pour estomper la soif de beaucoup de personnes. nous sommes dans une période où le monde, où l'industrie de la distraction est vraiment plus forte et puissante et plus puissante que jamais. La distraction va intégrer tout le temps qu'on te vole qui n'a pas été dédié à ça. Alléluia! Parce que on peut se détendre de temps à autre, mais ne dis jamais que tu te distraies. Parce que dans la distraction, il y a une connotation négative. Il y a une connotation de détournement du but. Alléluia! Il y a une connotation de détournement du but. Il y a une connotation de détournement de l'objectif. Il y a une connotation de détournement de Dieu. Le diable aujourd'hui crée beaucoup de choses pour nous distraire. Beaucoup de choses pour gaspiller le temps qu'on doit accorder à Dieu. Plusieurs sont tellement dans la distraction que leur soif pour Dieu s'est taré. Alléluia! C'est pour ça que la dernière fois j'ai rendu témoignage. C'est vrai que les gens prennent ça simple. Mais la télé était un ennemi sérieux pour moi. D'autres ont des problèmes de femmes. D'autres ont des problèmes de péché, d'impulsé. Moi, ce n'est pas mon problème ça. Moi, c'était la télé. À chaque fois que je dis, j'essaie que quelqu'un me dit « Oh, pasteur, toi aussi! » Ça, c'est les petits trucs qu'on a déjà mis par terre depuis deux fois. Ah, mais non! Chacun a sa faiblesse. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai compris une chose. Il ne faut jamais juger l'autre. Parce que où tu es fort, ce n'est pas pour cela que l'autre doit être forcément fort là-bas. Chacun a sa force, chacun a sa faiblesse. Alléluia. Et quand j'ai compris ça, actuellement, canal est coupé. Ça ne m'intéresse même pas d'aller redouveler. Je vais acheter des CD pour les filles et vous regarder. On va rester comme ça. Parce que je n'ai plus soif de la télé. Alléluia. Je n'ai plus soif de regarder ce qui était à l'intérieur. The Voice, moi qui aime chanter comme ça, je n'ai pas encore regardé une émission depuis que ça a commencé. On ne peut pas. Pour vous, c'est simple, mais pour moi, c'est un miracle. Je vous dis ça. Alléluia. Dieu m'a libéré. Alléluia. C'est vrai que ce n'est pas les vrais témoignages, mais moi, j'ai témoigné avec ça. Alléluia. Aujourd'hui, les petits écrans, WhatsApp, c'est une industrie de détournement, de la soif de Dieu. Il y a des gens, leurs doigts, leurs reçus, ils restent crochus à cause de WhatsApp. Moi, j'utilise, mais pas vraiment au point où je vois d'autres. Aujourd'hui, quand tu t'as soin, quelqu'un sur la table, et puis, ils ne te regardent plus. Il n'a pas le temps de te regarder parce qu'ils entendent de converser avec quelqu'un d'autre. On n'a plus la relation chaleureuse qu'on a avant, ce n'est plus ça. On n'accorde plus de valeur à ça. Les petits écrans, les petits écrans sont les plus grands ennemis de notre époque. Je parle de télé, je parle de tablette, je parle de téléphone. Ce sont les grands ennemis de notre époque parce qu'ils volent notre temps. Tu ne peux même pas nous parler. Vous savez, à chaque fois que tu écris, ton esprit est occupé. Est-ce que vous savez ça? À chaque fois que tu prends le temps de converser avec quelqu'un, ton esprit est occupé. Mais rappelle-toi que la parole de Dieu dit, nous rendrons compte de toute parole vaine. c'est-à-dire toute parole qui n'est pas édifiante. Qu'est-ce que tu te dis sur WhatsApp avec quelqu'un? Si c'est utile pour faire avancer un boulot ou le ministère, c'est bon. Mais après ça, passez à autre chose. Le sexe est une distraction. L'industrie du sexe engage plus de sous que les industries même normales. Dans le monde où nous vivons, si tu sors ton site pornographique, le même jour là, tu as un million de vues. Mais sors seulement ton site chrétien. Toi, tu vas courir de l'argent, tu vas avoir seulement deux vues, trois vues, quatre vues. Mais mets seulement un site pornographique en ligne. Tu vas te dire, ah, j'ai ouvert mon nouveau site pornographique. Attends seulement, tu n'as pas besoin de publicité. Ça va être rempli, rempli, rempli. Parce que le diable a compris que la distraction, c'est l'âme. Il ne faut plus combattre les chrétiens, il faut les distraire. Qu'ils aient plus soif de Dieu. La nourriture. Il y a des personnes, c'est la nourriture qui les distraire. Les sorties en boîte. Il y a deux, c'est les épreuves intenses. Hallelujah. Deux fois, le diable te crée tous ces problèmes-là. Ce n'est pas parce qu'il va te faire quelque chose, il va juste te distraire. Enlever ton objectif sur le but. Te détourner du but. Et beaucoup se sont retrouvés à être détournés du but. Parce qu'ils sont distraits. Le travail. Distraction. 1 Corinthiens 7.35 1 Corinthiens 7.35 Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. À vous attacher au Seigneur sans distraction. Je n'ai pas dit sans détente. Parce que ne confondez pas la distraction et la détente. Parce que la distraction c'est de tourner d'un but. Encore que la détente c'est normal. Il y a un moment où tu dois te détendre, te reposer. Mais ne reste pas longtemps dans la détente. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Alléluia. La distraction aujourd'hui est rentrée dans l'église. Moi j'aime bien regarder la chaîne Gospel TV. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Des fois quand je m'assois devant, je me dis attends, je suis Trist TV ou bien je suis Gospel TV? Parce que quand je regarde les clips et que je regarde les déhanchements et les abîmements et les shows qu'on fait, je comprends que les gens ceux qui chantent n'ont pas soif de Dieu. Je ne les juge pas. Je ne suis même pas à ce niveau-là. Alléluia. Mais quand tu vois, tu sens que les gens sont rentrés dans le monde, dans l'industrie de la distraction. On achète les CD pas parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. C'est parce qu'on veut se distraire. On part dans leur concept pas parce qu'on veut se rapprocher de Dieu. C'est parce qu'on peut se distraire. Attends, le ministère de chant c'est pour quoi faire? Le ministère de chant c'est pas pour distraire les gens. Parce que du coup les gens s'amusent. Ils se détournent du but. Mais ils ne se concentrent pas sur l'essentiel qu'est la parole de Dieu. Alléluia. Ils ne se concentrent pas sur l'essentiel qu'est la parole de Dieu. La distraction. C'est des programmes chrétiens. Quand tu vois le titre, tu sais que c'est des programmes de distraction. Dès que tu vois le titre, tu sais que c'est des programmes de distraction. La percée de ceci, de cela. Et quand tu vois ça, tu sais que là, c'est pas pour me rapprocher de Dieu. Quand la personne prêche, tu ne sais pas où, elle prêche pour te donner envie d'avoir encore plus soif de Dieu. Tous les enseignements qu'on vous donne ici et qu'on est censé donner en tant que serviteur de Dieu, c'est de vous rapprocher davantage de Dieu. Et pour se rapprocher davantage de Dieu, il faut que tu aies soif. Tu ne peux pas sortir de ce moment-là et puis rester pareil. Il faut que quand tu sors du moment-là, tu dis, « Oui, moi, maintenant, je veux plus maintenant me consacrer à Dieu. » C'est ça le but de tout enseignement et de toutes choses qu'on fait en Jésus. D'autres pas le prétexte que oui, avant de commencer les choses, il faut débabouiller un peu les gens pour qu'ils en aiment un peu la tristesse et tout ça. C'est pas vrai. Alléluia. C'est pas toi qui en aiment la tristesse, peu importe comment tu chanteras. C'est Dieu lui-même qui se charge de ses enfants et qui se charge des cœurs assoiffés. Si ton cœur n'est pas assoiffé, tu peux boclier, faites danser les gens. Ils vont se lever, ils vont danser, ils vont transmettre. Moi, j'ai vu des assemblées comme ça. Je n'ai pas dit qu'ils font mauvais, je ne les juge pas. Alléluia. Mais quand on me dit louange, la poussière même se lève dans l'assemblée. D'autres vont me montrer que tous les choses qu'ils n'ont pas fait dans le monde là, ils vont faire ça ici. Et il y a certains qui confondent l'église avec une boîte de nuit. Parce que quand tu vois les déhanchements et toutes les danses du monde qui se retrouvent dedans, tu comprends que ce n'est pas l'église. On fait même les secs, on fait même la danse au milieu là. Soit on glorifie Dieu, c'est une bonne chose, ce n'est pas mauvais. Mais il faut te rassurer que tout ce que tu es en train de faire, c'est parce que tu es soif de Dieu. La distraction. Parce que si tu te concentres, tu t'investis dans quelque chose sans que ton cœur ne cherche Dieu, tu es en train d'être distrait. Donc on voit beaucoup de choses dans nos assemblées. La distraction est maintenant sur une forme subtile. Est-ce que vous savez que beaucoup des personnes qui chantent du gospel ne sont pas chrétiennes? Ils ne sont pas chrétiennes. J'ai été choqué quand je parlais avec mon ami le pasteur Luc Ondias. J'aimais beaucoup des chanteurs gospel en France. Il m'a dit ceux-là, ils ne sont pas chrétiens. Il me dit quoi? Il m'a dit non, ils ne sont pas chrétiens. Le gospel en France c'est un style de musique comme le reggae. Tous ceux qui font le reggae ne sont pas comment on appelle ça leur religion là? ne sont pas les abdètes de Haïe, Selassie ou un truc comme ça. Rastafara ils ne sont pas. Donc en France le gospel en Europe même aux Etats-Unis le gospel ce n'est pas ce n'est pas l'évangile pour eux. C'est un style de musique. Beaucoup pratiquent ça mais ils ne sont pas chrétiens. Ils ont envoyé même un style si tu invites seulement un chanteur gospel américain. C'est là que tu vas comprendre ta douleur. Quand tu vas finir de l'inviter il va dire oui ça m'intéresse il va t'envoyer sa facture d'abord. Tu vas d'abord payer sa facture avant qu'il se déplace. Parce que pour lui c'est un travail ce n'est pas un ministère. Parce qu'il est dans l'industrie de la distraction. Quand il vient il voit un concert c'est pour vous distraire. Ce n'est pas pour vous amener vers Dieu. La distraction est rentrée dans l'église. Je ne veux pas être un instrument de distraction. Est-ce que tu peux le dire avec moi ? Je ne veux pas être un instrument de distraction. Alléluia. Je ne veux pas être un instrument de distraction. A chaque fois que je dois intervenir pour mon Dieu que ce soit pour ramener les gens vers Dieu. Les édifier et non pas les permettre de passer un bon moment. Alléluia. Alléluia. La distraction les spectacles les clips le programme et dans tout ça il y a une subtilité dans la distraction cette subtilité là c'est la séduction. La séduction c'est-à-dire la séduction c'est d'amener quelqu'un à être connecté à être forcé à faire quelque chose pendant qu'il n'est pas censé le faire. Donc amener quelqu'un à faire quelque chose. Donc cette séduction là va détourner l'adoration qui doit être due à Dieu vers d'autres choses. Dans cette distraction il y a l'endormissement il y a l'assoupissement il y a l'embourillement c'est ce que je me suis dit. Je ne sais pas si le mot existe. C'est-à-dire le fait que les personnes soient embrouillées. Donc le diable il crée toutes ces choses pour que les gens se détournent de l'objectif et qu'ils se concentrent sur d'autres choses. Matthieu 24 24 dit quand il s'élèvera de faux christs et de faux prophètes ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire. Tous ces grands prodiges et des miracles ne sont pas pour amener les gens vers Dieu. Ils sont pour amener les gens soit vers eux soit ailleurs vers leur patron. Parce que si tu appartiens à Dieu tu amèneras les gens vers Dieu et non pas vers toi ni vers ton patron l'autre. S'ils étaient possibles au point de séduire s'ils étaient possibles même les élus on est rempli de ce qu'on consomme. Alléluia. On est rempli de ce qu'on consomme. Si tu restes dans la distraction constamment alors ne te tourne pas que tu n'aies pas soif de Dieu. Parce que tu seras rempli d'autres choses mais pas de lui. Et Dieu ne vient pas remplir un verre déjà plein. Dieu ne vient pas donner son eau vive à un récipient qui a reçu déjà beaucoup de choses sales. Non. C'est pour ça que quand on est dans la présence de Dieu on chante, on prie il y a des personnes qui sont de marbre parce qu'ils sont pleins d'autres choses. Je vous parlais de la télé quand je m'asseyais devant j'étais plein de tout ce que je regardais. Et ce n'était pas bon pour ma relation avec Dieu. Alléluia. Ce n'était pas bon. Ennemi 6 Les mauvaises ambitions personnelles Les mauvaises ambitions personnelles Ennemi 6 Vous savez dans la vie où on vit où on est il y a deux choses qui conduisent les gens. Il y a le Saint-Esprit qui conduira dans la vérité dans toute la vérité toutes les personnes qui sont assoiffées de Dieu à honorer Dieu. Mais il y a aussi les ambitions personnelles. Ça y est soit on vit pour se réaliser soit on vit pour Dieu il n'y a rien au milieu. Soit on vit pour soi soit on vit pour Dieu. même quand d'autres ouvrent des églises ou des ministères ou s'engagent dans des oeuvres de fois quand tu obsèves très bien tu vois que c'est les ambitions personnelles qui sont là. Il y a une grosse différence entre Dieu et l'oeuvre de Dieu. Ce n'est pas pareil. Certains se donnent bon conscience en se disant puisque je suis et Dieu m'utilise puisque je fais telle chose telle chose alors c'est bon c'est que moi mon Dieu ça va. non parce qu'il a dit d'autres diront Seigneur Seigneur il va dire je ne vous connais pas mais Seigneur il va dire je ne vous connais pas Seigneur non je ne vous connais pas ouvrier d'iniquité il faut que nous faisions attention il ne faut pas que nous ayons soif de réussite que nous ayons soif de succès que nous ayons soif d'assurer notre avenir que nous ayons soif de nous marier ou d'ouvrir notre ministère que ce soit la soif que nous anime que nous ayons soif des choses du monde sinon nous n'aurons pas soif de Dieu quelqu'un va me dire mais c'est normal la parole de Dieu n'est pas contre ça faites attention faites attention faites très attention tout ce qui ne tourne pas autour de Dieu ne glorifie pas Dieu ça veut dire qu'il faut comprendre que tout doit être pour la gloire de Dieu dès que tu commences à foncer vers des choses pour toi Dieu n'est pas dedans donc on va dire mais c'est normal parce que ce n'est pas mauvais de chercher à réussir ici dans la vie ce n'est pas mauvais mais comme la Bible dit soyez riches pour Dieu donc c'est pour te faire comprendre que réussis pour Dieu Matthieu 6.33 pourrait nous dire cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses te seront données par-dessus tout qu'est-ce qui te donne la force de te lever le matin est-ce ton Dieu ou est-ce tes ambitions personnelles parce que si tu as soif de réussite et de succès parce que quand vous observez des Américains qui sont vraiment des modèles de réussite et qui ont une mentalité de béton parce que eux ce sont des personnes qui travaillent cette mentalité-là dans le but d'aller loin c'est pas mauvais même la base la grande base de ce qu'ils enseignent vient de la Bible sauf qu'ils ont jeté Dieu et puis ils ont pris tout le reste la constitution américaine est pour reposer sur Dieu mais Dieu a été jeté dehors et puis ils prennent tout le reste pour vivre avec pour réussir parce que la Bible c'est un livre puissant de réussite je vous le dis beaucoup de personnes qui sont dans la motivation l'utilisent et se sont s'en ont inspiré mais sauf que ils ont jeté Dieu dehors donc vous allez voir une personne par exemple comme Mohamed Ali qui va s'entraîner 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 pas parce qu'il a soif de Dieu parce qu'il a soif de réussite et si tu as soif de réussite tu n'auras pas soif de Dieu on a vu comment était sa faim toute sa gloire un petit gars l'a bastonné il a mangé l'oreille du gars ainsi de suite c'est plutôt l'autre je confonds avec Mike Tyson lui aussi il avait soif de réussite si on vous explique ce que ces gars là font pour réussir vous allez comprendre que s'ils détournaient cette énergie vers Dieu ça aurait été des personnes extraordinaires pour ce monde mais non ils n'ont pas le temps ils ne donnent pas ils ne mangent pas Alléluia je m'amuse des fois à parler des concours Miss Miss 15 pour gagner ah non elle ne mange pas le fait ça va brûler les cheveux brûler les cheveux brûler les cheveux mais ce n'est pas grave il faut que je gagne mais quand tu vas leur dire viens seulement une minute dans la présence de Dieu ça n'a pas le temps ils n'ont pas le temps dis à quelqu'un viens passer du temps dans la présence de Dieu il a des choses à faire mais dis à quelqu'un il y a une réunion où on veut donner du travail à des gens et le salaire c'est 2 millions par mois j'ai dit même si tu leur as dit la réunion à 2h du matin tu vas voir que la salle elle n'aura plus de place de quoi as-tu soif parce que ce qui te conditionne conditionne ta soif ce qui t'attire conditionne ta soif oui de quoi as-tu soif j'ai dit si c'est 2h du matin on va trouver des gens ici ils seront là déjà à 1h du matin j'ai fait ma carte de séjour récemment pour être là-bas il fallait être là à 6h du matin je bénis Dieu que je me lève des fois 3h, 4h, 5h pour prier donc il ne peut pas me dire Donald tu as vu pour la carte de séjour tu t'es levé à 5h mais si c'était moi tu ne te aurais pas levé à 5h je bénis Dieu mais quand je suis arrivé là-bas 6h je suis arrivé à 5h45 le coin était déjà plein j'avais déjà du monde j'ai dit ah vraiment ils ont vraiment soif de la carte de séjour parce que si tu leur avais dit on va se lever à 5h du matin pour prier tu ne vas pas les gagner de quoi as-tu soif certainement pas de Dieu c'est pour ça que la Bible nous dit clairement Matthieu 6, 24 nul ne peut servir deux maîtres à la fois car où il haïra l'un et aimera l'autre où il s'attachera l'un et méprisera l'autre vous ne pouvez servir Dieu et maman maman c'est le Dieu de l'argent aujourd'hui la vie de beaucoup de personnes sont tournées vers l'argent il suffit seulement que tu aies l'argent tu peux tout faire la Bible dit l'argent répond à tout dès que tu as l'argent même la personne qui ne te dit plus bonjour va te dire bonjour jusqu'à la fatiguée elle sera prête à laver tes habits et laver ta maison parce que ces personnes ont soif d'argent aujourd'hui le crime rituel existe pas parce que les gens ont envie de tuer l'argent l'argent même si certaines personnes ouvrent des ministères pas parce qu'elles ont envie de guérir les gens ou les emmener vers Dieu l'argent ils ont soif l'argent est un maître puissant dans ce monde et elle est rattachée aux ambitions personnelles c'est pour ça qu'il y a une émission de MTV que j'ai arrêté de regarder quand ça commence je change c'est cette émission où les gens montrent leur maison ils se couchent sur le lit ils montrent le salon qui connaissent cette émission là ? vous connaissez ce nom ? j'ai arrêté de regarder ils montrent les salons ils montrent les chams ils montrent les jacuzzi et puis ils sont contents mais ils ne savent pas qu'ils n'ont rien eu Alléluia parce que nous aussi on va faire notre émission on va montrer notre Dieu notre Dieu plutôt et montrer ce qu'il a fait pour nous ce qu'il est sa grandeur on n'a même pas besoin de trop parler on va seulement prendre les photos des montagnes on va prendre les photos des mers on va prendre les photos des animaux on va prendre les photos pour montrer la grandeur de notre Dieu Alléluia parce que Dieu est extraordinaire Dieu est magnifique Dieu est glorieux et nous avons quelqu'un d'assez puissant Alléluia Alléluia donc la soif un ennemi de la soif c'est les ambitions personnelles on va parler du dernier ennemi que j'ai mis en dernière position c'est un ennemi tellement redoutable contre la soif un ennemi l'ennemi c'est tellement redoutable contre la soif de Dieu en nous cet ennemi c'est le péché on parle de l'histoire du fils prodigue en Luc 15 11 le fils prodigue c'est un fils qui avait un père qui était bon et dans son histoire le père représentait Dieu il a décidé qu'il ne pouvait plus rester dedans et qu'il fallait qu'il prenne son héritage et qu'il sorte de là et qu'il aille vivre la vie mais sauf que il avait soif d'autre chose il n'avait plus soif de la présence de son Dieu de son père il avait soif de tout ce qui se passait dans le monde c'est cela qui fait bouillonner son coeur à tel point où jeune encore il a demandé à son père de donner tout son héritage dès qu'il est sorti il n'est pas allé utiliser l'héritage pour quoi que ce soit il allait investir l'héritage dans l'alcool dans les prostituées dans les femmes et dans plein de choses en fait il allait investir l'héritage dans le péché au verset 11 il dit encore on commence par là un homme avait deux fils le plus jeune dit à son père mon père donne moi la part de bien qui doit me revenir et le père leur partagea son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche en vivant dans le péché lorsqu'il eut tout dépensé une grande famine suivint sur le pays et il commença à se trouver dans le besoin il alla se mettre au service des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder le pourceau il aurait bien voulu se rassasier de courrage de carouge que mangeaient le pourceau mais personne ne lui en donnait étant rentré en lui étant rentré en lui à quel moment il rentre en lui car il n'est plus dans le péché il était dans le péché il ne pouvait pas rentrer en lui pour dire que ah mon père me manque pendant qu'il était dans le péché son esprit n'avait pas percuté que son père lui manquait c'est quand ça commençait à être compliqué quand il est sorti de ce péché on dit étant rentré en lui attendez je cherche étant rentré en lui-même il se dit combien de mercenaires sur mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim je me lèverai et j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel et contre toi je ne suis plus digne d'être appelé ton fils traite-moi comme l'un de tes mercenaires et il se leva et alla vers son père il a commencé à avoir les pensées sur son père lorsqu'il est sorti du péché lorsqu'il n'avait plus d'argent pour payer le péché Alléluia le péché est comme une maladie et nous savons que quand une personne est malade surtout pour certaines maladies elle n'a pas envie de boire vous avez déjà vu ça ça vous est déjà arrivé pour certaines maladies quand tu es malade tu n'as pas envie de boire ça coupe ta soif nous devons comprendre que le péché est très très grave et très très dangereux le secret pour avoir soif de Dieu le délément encore plus c'est des vies de la sainteté plus tu vis dans la sainteté plus tu auras soif de Dieu mais plus tu vis dans le péché moins tu auras soif de lui comme le fils prodigue il a croisé avoir soif de Dieu quand il n'avait plus d'argent pour payer le péché le péché est un gros handicap pour notre soif de Dieu un gros ennemi c'est quelque chose qui alloudit nos chers qui attriste le Saint-Esprit nous savons que celui qui crée la soif en nous c'est l'Esprit de Dieu si tu vis dans le péché tu vas attrister le Saint-Esprit mais quand on dit le péché nous devons comprendre que ce n'est pas seulement le fait de vivre dans le sexe parce que dès qu'on dit péché les gens voient souvent le sexe la convoitise vraiment tout est lié au sexe mais c'est un péché de haïr quelqu'un si ton coeur apprend à garder de la reine comme quelqu'un tu n'auras pas soif de Dieu ça va tuer ta soif parce que le péché c'est une maladie spirituelle c'est une maladie spirituelle pour l'âme quand il rentre dans ta vie ce n'est pas pour te faire du bien c'est pour te détacher de Dieu parce que la Bible dit que sa main n'est pas trop courte pour nous atteindre ni ses oreilles trop dures pour nous entendre mais ce sont nos péchés qui nous séparent de lui mais nos péchés nous séparent de lui comment ? je l'ai expliqué à chaque fois Dieu ne se déplace jamais de son lieu c'est nous qui venons et qui retournons Dieu ne va jamais se fâcher, être frustré et te lester Dieu ne t'a jamais abandonné c'est toi qui décides de laisser sa main et d'aller ailleurs parce que tu as soif d'autre chose et qui décide de revenir parce que la soif de Dieu a été créée en toi par un esprit de répentance sinon Dieu ne se déplace pas ce n'est pas quelqu'un qui coupe ignace ce n'est pas quelqu'un qui tourne son dos Alléluia même quand il le faisait avec certains serviteurs c'était par amour Alléluia les pensées un peu vont tuer ta soif le manque de pardon va tuer ta soif le manque de répentance va tuer ta soif la sainteté ouvre toutes les portes du royaume la sainteté ouvre toutes les portes de Dieu tu veux rentrer par une grâce commence à te sanctifier parce que ce qui t'attire en toi et Dieu c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui est en Dieu les choses c'est que la sainteté attire la sainteté tu ne peux pas avoir soif de Dieu si tu es dans la saleté tu ne seras pas attiré par ce qui est saint la preuve quand vous regardez des fois quand je vois certaines relations comment ça s'est fait quand je vois certains couples je comprends que c'est ce qui est en eux qui les a attirés parce que quand vous voyez les personnes les deux sont détruits à l'intérieur ce que tu es là c'est ce que tu vas attirer à toi donc ne te tourne pas de dire oh elle est comme ça il est comme ça en fait c'est toi qui a attiré la personne mais c'est la personne à qui tu vas aimer c'est la personne à qui tu vas aimer si tu ressembles à Dieu si tu commences à marcher dans la sainteté alors tu vas aimer Dieu si tu marches dans la saleté dans l'impurité tu vas aimer les faux fausses personnes tu vas t'attacher aux mauvaises choses tu vas t'attacher à ce qui n'est pas bon Alléluia donc le péché nous permet de rester constamment dans les parvis vous savez être désaltéré de la présence de Dieu ce n'est pas dans les parvis c'est dans le lieu saint et le lieu très saint mais si tu restes toujours à dire Seigneur pardonne-moi Seigneur pardonne-moi matin midi Seigneur pardonne-moi et toute ta relation avec Dieu c'est Seigneur pardonne-moi tu ne vas pas avoir ta soif étancheuse tu vas rester en train de perdre ton temps là-bas pendant que Dieu est en train de déverser son torrent son torrent d'eau sur beaucoup de personnes qui ont compris que le péché arrivé au moment doit passer Alléluia la parole de Dieu je le dis et je le répète et j'insiste et je ne le dis pas pour prêcher je le dis parce que c'est la vérité ce n'est pas quelque chose qu'on prend pour nous orner c'est quelque chose qui doit être notre vie moi si la Bible dit qu'on doit marcher sur la tête vous allez me voir marcher sur la tête je ne crois pas la parole de Dieu pour pouvoir être chrétien pour pouvoir appartenir à une religion la parole de Dieu c'est ma vie et ça doit être la vie de tous ceux qui ont accepté Jésus parce que si tu l'as pratiqué un côté et puis d'autre côté tu l'as associé à quelque chose alors tu n'as rien compris tu n'as pas soif de Dieu tu n'as pas soif de Dieu tu n'as pas soif de lui si tu ne vis pas dans la sainteté lorsque tu vas te mettre dans la présence de Dieu tu n'auras pas envie de prier parce que celui qui est impu n'aime pas la présence de Dieu n'aime pas la présence de la sainteté celui qui ne se purifie pas n'aime pas la présence de la sainteté tu n'auras pas envie de venir à l'église tu n'auras pas envie d'aller dans les endroits où Dieu est là les endroits tu auras envie c'est les endroits qui vont te salir encore plus la sainteté va te pousser à creuser ta soif plus tu te sanctifieras plus tu auras soif de Dieu tu n'as pas besoin de faire un effort la sainteté est la clé de beaucoup de choses elle est la clé de beaucoup de choses la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu c'est ce que la Bible dit la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ta soif ne pourra jamais grandir si tu vis n'importe comment si tu laisses ton coeur rempli de tout type de haine tout type de rancœur ta soif va toujours rester basse je dis hier aux gens quand Dieu vient dans sa présence dans notre présence quand il vient nous retrouver il n'apporte pas un verre d'eau il n'apporte pas une bouteille il apporte un torrent de fleuves de sa présence de l'eau vive mais chacun recevra en fonction du du récipient qui présentera Dieu si tu lui as présenté un verre alors ne t'étonne pas que tu ne sois pas béni parce que le verre va représenter la soif que tu as de Dieu mais il faut que ta soif grandir un point que tu lui présentes même un baril tu lui présentes même vraiment un récipient grand plus ta soif est grande plus tu seras inondé plus tu seras revêtu hallelujah gloire à ton seigneur nous allons prier vraiment le but de cet enseignement c'est que tu es encore plus soif de Dieu que tu es encore plus soif de Dieu Que tu aies encore plus soif de Dieu Que tu aies encore plus soif de Dieu Que tu aies encore plus soif de Dieu Prie, prie Tu sais, si tu es dans cette position En réalité, il n'y a pas un problème particulier C'est parce que tu n'as pas soif de Dieu Simplement Tu sais, la relation avec Dieu Ce n'est pas une chose forcée C'est une chose qui sort du cœur Et si tu veux arriver à ce niveau-là Il faut que tu commences à chercher Dieu Ardemment Alléluia Alléluia, il faut que tu commences à le chercher ardemment Que tu commences à le chercher vraiment Où il se trouve dans sa parole Plus tu liras sa parole, plus tu auras soif de lui Plus tu le connaîtras, plus tu auras soif de lui Plus tu mettra tes ambitions personnelles de côté Et que tu diras, Dieu me voici Fais de moi ce que tu veux Même si je dois être la personne la plus rejetée de ce monde Même si je dois être la sapiens de tout le monde Pourvu que je sois avec toi Et que je t'honore par ma vie Si tu commences à rentrer dedans Tu ne servirais pas maman Alors tu servirais ton Dieu Et tu iras loin dans ce que tu fais Gloire à ton Saint-Nom Parle à ton Dieu Parle à ton Dieu Demande-lui de creuser ta soif Demande-lui de te donner cette envie Parce que si tu n'es pas pas de là Tu auras du mal Tu vas essayer Mais tu reviendras toujours au point de départ Parce que tu n'as pas soif de Dieu Tu n'as pas soif de lui Tu n'as pas soif de ton roi Alléluia Gloire à ton Saint-Nom Gloire à ton Saint-Nom Alléluia Parle à ton Dieu C'est un moment où nous voulons rentrer dans sa présence Et laisser cette présence nous inonder L'église Haba Sharo Remercie le Seigneur pour cet enseignement Qui perfectionnera votre foi Pour plus de renseignements sur notre assemblée Veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 Ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org Ou encore visitez notre page Facebook Abba Shalom Expérimentez l'amour et la paix de Dieu